Le directeur de cabinet du ministre des collectivités locales précise que les deux mois de retard de salaire n'ont rien à voir avec des difficultés financières, mais plutôt à des procédures administratives. Non, c'est bien trois mois au lieu de deux martels. Le secrétaire général du syndicat national des techniciens du nettoiement, selon lui, l'État doit bien entendu 2 milliards de francs CFA. Alors doit 2 milliards de francs CFA. Nous écoutons madame ici. Depuis presque quatre jours, ce sont les concessionnaires sénégalais qui sont en grève, puisque l'État doit trois mois de salaire, c'est-à-dire plus de 2 milliards. Nous aussi, au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore perçu nos salaires du mois de juin. Pour nous, c'est un manque de respect et de considération. On ne peut pas imaginer à l'heure du troisième millénaire qu'on prenne des gens comme du bétail ou bien qu'on nous prenne comme des ordures. Il faut qu'ils respectent ce secteur. Les populations aujourd'hui sont devenues l'otage des ordures. Les concessionnaires et les travailleurs que nous sommes. On ne peut pas imaginer, avec l'hivernage déjà, qu'il y ait aujourd'hui plus de 7000 tonnes d'ordures actuellement qui chancent les athènes de la capitale. Depuis vendredi, on ramasse plus de 1800 tonnes d'ordures par jour. Si 1800 tonnes ne sont pas ramassées 4-5 jours, mais c'est une catastrophe. Donc, les autorités sont interpellées. Il me semble qu'il y a une mauvaise volonté politique de la part des autorités, puisque à chaque deux mois, c'est des grèves. On n'a plus fini. Mais où va l'argent des ordures ? Nous, c'est la question qu'on se pose. On ne peut pas manger les ordures, on ne peut pas boire les ordures, on ne peut pas les mettre dans nos poches. Si nous n'avons pas la logistique, mais notre travail est voué à l'échelle, quelle que soit la volonté affichée des techniciens de surface. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'on nous paye des salaires de 100, qu'on nous met dans les conditions de performance et qu'on permette aux populations qu'elles se débordent de cet état d'immondice. Au mois où je parle, nos salaires sont bancarisés et au-delà du 5, les banques opèrent à des pénalités. Même si aujourd'hui, les constitutionnaires, s'ils arrêtent leur mode de grève, il y aura un autre problème, puisque la décharge de meubles est impraticable. On a appris qu'ils sont en train de faire appel à des étrangers. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs que le régime passé. Chabam Baudier, il vous a reçu deux fois, mais depuis plus de deux à trois mois, c'est le statu quo. Et nous exigeons un conseil présidentiel pour la gestion des ordures.